bonjour à toutes et à tous je vous présente maintenant le logiciel de digitoponcture qui est spécifiquement étudié et fabriqué pour les affections des enfants et des ados parce qu'ils ont des choses vraiment spécifiques il faut les prendre par ce bout là alors voyez le si vous avez déjà vu les autres logiciels le fond n'est pas le même puisque chaque logiciel le fond est différent là c'est un fond un peu plus sympa pour les enfants il faut quand même que ça soit cool on est bien d'accord donc vous avez ici différents anglais donc digitoponcture méridien point affection formation auteur et elle alors je vais vous montrer tout de suite ma bobine parce que c'est quand même plus sympa de savoir qui est en train de vous parler voilà c'est moi parce qu'elle humain qui crée les logiciels et revenons maintenant directement à notre présentation donc vous voyez ici vous avez sur l'onglet digitoponcture une présentation de la digitoponcture quant à son histoire et sa définition vous trouverez les pages ici toujours à droite dire que même les affections vous la trouverez ici vous retrouverez toujours les choses ici dire que l'architecture a été pensée pour que ça soit toujours la même chose d'un logiciel à l'autre et que ça soit facile que même si le sujet change vous sachiez exactement où vous retrouvez donc là ensuite envoyé là on clique dessus et la page de la définition arrive et pouvons passer maintenant directement à l'onglet méridien l'onglet méridien ça va vous présenter les 14 méridiens de d'acupuncture digitoponcture pareil et vous pouvez sélectionner que celui que vous voulez donc je sais pas par exemple on va faire un méridien de la rate par exemple vous cliquez dessus hop le méridien s'affiche ici vous aurez le nom du méridien vous aurez son trajet qui est expliqué savoir si c'est un méridien yin ou un méridien yang plutôt féminin ou masculin d'où il part où il va combien il a de points et si une image si vous voulez globale du méridien et de son trajet mais si vous voulez avoir un peu plus d'infos vous cliquez sur agrandir l'image déjà vous allez méridien plus grand et vous pouvez vous dire bah tiens en fait c'est quoi ce point là exactement donc vous mettez dessus et hop ça vous donne un numéro du point vous pouvez faire ça pour chaque point comme ça vous pourrez savoir d'où il part et jusqu'où il va maintenant ici point alors ça ne va pas vous présenter les points mais ça va vous expliquer comment vous allez localiser facilement les points sur vous même et sur une autre personne donc vous aurez trois pages pour aller à la page il suffit d'aller tout en bas de la page vous avez des petits onglets et vous cliquez ça vous passez d'une page à l'autre et ça vous expliquez facilement comment vous localiserez les points sur vous parce que c'est une méthode particulière et ensuite sur une autre personne que vous parce qu'en fait il faut faire un jeu de distance parce qu'il ya des gens qui sont plus grands plus petits plus épais que d'autres donc il faut pouvoir passer de l'un à l'autre facilement ici vous aurez donc l'auteur nous avons déjà fait là c'est ce que vous êtes en train de voir donc maintenant on va pouvoir voir la formation c'est à dire si vous étiez intéressé par une journée de formation avec moi ou deux et bien c'est sur cet onglet là vous allez aller ainsi ainsi vous pourrez avoir directement toutes les infos pour pouvoir venir le faire et maintenant passons en gros du sujet les affections alors dans le logiciel spécifique pour les enfants et les ados il y a beaucoup plus de traitements que sur les deux autres il y en a 200 et voyez ici nous avons une réglette qui va vous présenter donc de a à z et il faut chercher par exemple si on cherche sinusite et bien on sait que ça commence par s on va cliquer sur s ça va nous envoyer sur la section s et dans la section s vous aurez différentes choses alors imaginez que là alors vous voyez ce n'est pas sinusite mais on a un spasme du sanglot vous avez les les enfants qui vont se réveiller la nuit et qui pleurent ils se bloquent comme ça c'est ça mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant on ne trouverait pas ailleurs c'est par exemple en allant sur m pour la maladie mais même pieds bouche qui est un vraiment un fléau par exemple chez les petits en crèche ils se refilent ça comme une traînée de poudre c'est absolument affreux et on peut pas faire grand chose sauf que ce traitement fonctionne très très bien merveilleusement bien donc en fait ce sont cinq points qui sont à faire donc vous voyez ça sera toujours pareil on va vous expliquer ici le titre vous expliquer ce qu'est la maladie la fréquence à laquelle vous devez faire les points le point ici qui est montré avec son numéro ici comment vous allez localiser facilement le point et voyez vous avez des choses qui sont en rouge donc ce sont simplement des petits rappels simples c'est à dire que si vous ne savez plus parce qu'on vous l'a expliqué dans les pages définition et puis point comment vous allez faire ça et vous mettez simplement la souris dessus tac et vous avez on montre la mesure qu'il faut prendre en compte et vous avez la même chose sur toutes les choses un peu médicales ça vous expliquez un petit peu ce qu'il en est ensuite vous aurez comment on va travailler le point combien de temps va travailler le point et ainsi de suite pour les cinq points qui sont à venir d'accord voilà et donc je vous rappelle qu'il ya 200 infections traité pour logiciel dédié aux enfants et aux adolescents voilà en espérant que ça vous ait plu à bientôt au revoir